Et pour commenter ce match historique qui a opposé le Maroc à l'Espagne, en huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Etmendehebi, entraîneur en Belgique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. D'abord, une première réaction sur ce match historique qui a opposé nos lions de l'Atlas à la Roja. Quelle est votre réaction ? Je pense franchement que l'équipe nationale marocaine a été à la hauteur. C'est une équipe, c'est une très belle équipe. Il y a des grands joueurs, un entraîneur exemplaire, quelqu'un qui est très intelligent, qui peut à chaque fois faire la différence, chaque fois, chaque seconde. Et c'est grâce, pour moi, c'est grâce à cet entraîneur qu'aujourd'hui, ce résultat, on a gagné. Et puis je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et voilà. C'est ce qu'on espère tous. Justement, pouvez-vous nous dire sur la qualité du jeu et la manière de faire surtout des éléments de l'équipe nationale ? Un schéma tactique exemplaire, le 1-4-1-4-1, c'est un schéma, franchement, c'est une première pour moi. Parce que d'habitude, je vois quasi tout le temps l'équipe nationale marocaine jouer avec le 4-3-3. Mais durant ces derniers matchs, je vois que l'entraîneur de l'équipe nationale a changé. Quand on perd deux balles, on joue tout le temps avec le 1-4-1-4-1. Et par après, si on récupère le ballon et qu'il y a la transition ou la reconversion, on perd deux balles vers la possession de deux balles. En ce moment-là, qu'on voit le 4-3-3. Et franchement, cette nation mérite d'être heureuse. Et alhamdoulilah, qu'on a eu un très bon résultat. Une joie immense aujourd'hui. Effectivement. Alors, qu'en est-il aussi des changements effectués par Wally Dergraghi ? Concernant l'Oufel, par exemple. C'est un entraîneur intelligent à chaque fois. Chaque moment, il va exactement au bon moment pour faire un changement. Pour donner un souffle, un nouveau souffle pour l'équipe nationale. Et une première, une deuxième fois, je crois que l'équipe nationale marocaine a fait ses épreuves aujourd'hui. Encore une fois. Et qu'on peut aller plus loin. Et voilà. Et face à la domination espagnole, est-ce que vous attendiez à cette victoire ? Vous étiez avec nous dans la rédaction en train de regarder ce match. Un match à couper le souffle. Nous avons vécu ensemble des moments très difficiles, des moments de stress. Et on savait que le ballon était chez les Espagnols assez souvent. Est-ce que vous vous êtes attendu à cet résultat ? Bien évidemment. Parce que moi, je connais le style de l'équipe espagnole. Je connais un peu le style de notre équipe nationale. Ça ne veut rien dire. Quand on est en possession de balle, ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que maintenant, la preuve est aujourd'hui, après ce match, qu'ils avaient la possession de balle. Je crois même 80% des fois. Et finalement, c'est qui qui a gagné ? C'est l'équipe nationale marocaine. Ça justifie tout. Ça prouve qu'il n'y a pas de logique. Que si on a le ballon, qu'on est à chaque fois, il y a la possession de balle. Ça ne change rien du tout en fait. D'accord. Donc, une étape très difficile, franchie dans ce match face à la Roja. L'étape suivante, les quarts de finale. Moi, je suis optimiste jusqu'à maintenant, durant toute ma vie. Et je resterai toujours optimiste. Je crois qu'avec cette belle équipe, on peut y aller loin. Donc, on a les moyens d'aller plus loin dans ces compétitions. Bien évidemment, on peut même y aller vers la finale de la Coupe du Monde. Et je sais ce que je dis. Parce que, sincèrement, nous avons des grands joueurs, des stars, des joueurs talentueux. Qui ont reçu une formation de haut niveau en Europe. Donc, il n'y a pas de différence. On n'a pas de quoi avoir peur. Mais au contraire, il faut avoir cette confiance à cette équipe, à cette belle équipe encore une fois. Et, incha'Allah, on va faire encore beaucoup mieux. Parfait. Merci beaucoup, Esmen Déby. Je rappelle que vous êtes entraîneur en Belgique. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci à toi et à toute l'équipe. Merci.